Oye, 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 Facebookeur, Facebookeuse, voilà, là on est en pleine route avec Brice Pingué. Bonjour Monsieur le Président de l'Association Force Citérienne. Bonjour, bonjour, première visite, première visite pour les échanges entre voisins. Et voilà, on espère que ça va être la première visite d'une longue série et que ça aboutira et que si tout le monde sera content, tout le monde sera satisfait. Et les échanges entre voisins, c'est quoi le but ? Les échanges entre voisins, le but c'est de permettre aux gens de pouvoir déménager. Comme on l'a expliqué aux différentes réunions qu'on a pu faire. C'est assez compliqué pour les gens de déménager parce qu'au niveau du parc, il n'y a pas beaucoup d'habitations qui se libèrent, il n'y a pas beaucoup de logements qui se libèrent. Du coup, l'idée qu'on a eue, c'est de pouvoir permettre aux voisins de pouvoir faire des échanges. Il y a une personne qui vit dans un F2 qui veut un F4, il y a une personne qui est dans un F4 qui veut un F2. Voilà, de pouvoir être connecté, visiter chacun le logement de l'autre, se mettre d'accord éventuellement sur des travaux à faire et puis ensuite, voilà, revient un formulaire qui sera transmis au logement francilien. Et là exactement, on a combien de demandes d'échange entre voisins ? Là, on a une trentaine de demandes. On a une trentaine de demandes. Il y a beaucoup de demandes de F3 vers F4. C'est les demandes majoritaires. Donc ça veut dire là, par rapport aux travaux qui ont été mis en place depuis 6 mois, là déjà, on a déjà un vrai bilan, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des F3 et qui veulent des F4. Il y a beaucoup de personnes qui ont des F3 et qui veulent des F4. C'est énorme. Sur la trentaine de demandes, c'est quasiment plus de la moitié. Ok. Et les personnes que tu as contactées, tu as eu du mal à les contacter aussi, c'est ça ? Ouais. Je n'ai pas contacté non plus tout le monde pour l'instant. Parce que là, on a essayé de contacter en priorité les personnes pour lesquelles on avait un rapprochement, on va dire, un peu tout fait. Là, ce qu'on a fait, on a essayé de regarder les personnes qui étaient éligibles. Quand on dit les personnes éligibles, c'est un peu ce qu'on a expliqué déjà à la dernière réunion, c'est qu'il faut au moins dans les deux familles qui veulent changer de logement, il faut qu'il y ait au moins une famille qui a trois enfants. Voilà, il faut qu'il y ait au moins une famille qui ait trois enfants. Donc on regardait ça en priorité. Après, ce qu'on a regardé, c'est effectivement, c'est si on avait des personnes qui matchaient, c'est-à-dire une personne qui est dans un F2 qui veut un F4, et une personne qui est dans un F4 qui veut un F2, une personne qui est dans un F3 qui veut un F4, une personne qui est dans un F4 qui veut un F3. Et ensuite, on rapproche aussi sur... On essaie de faire les rapprochements les plus simples, on va dire, les gens qui habitent dans la même rue. Voilà. En gros, c'est un gros travail que tu as mis en place. Ouais, c'est pas évident. Et t'as fait ça avec un logiciel, c'est bien ça ? J'ai fait ça dans un fichier avec des macros, avec... Oh, c'est technique, c'est trop technique. C'est trop technique. C'est technique comme ton petit véhicule. Véhicule très compliqué. Voilà. Vous avez bien entendu, voilà le président de l'association Force citoyenne. Voilà, c'est un projet qui m'a dit qu'elle est en plein cœur des 3 000 encore. Là, on a la rue Christophe Colomb. Voilà. Les travaux de réhabilitation, nous avons eu lieu à Olivier Sport au 3 000. Mais il y a beaucoup de personnes qui souhaitent déménager, qui souhaitent trouver des solutions, car ils vivent dans des F3, A5, voire 6, voire 7 personnes. Donc, depuis 6 mois, on a monté un gros projet Change d'Entre Voisins. Ce projet-là nous a amené à faire une réunion il y a deux semaines de ça. Ou une semaine doit être, deux semaines de ça. Cette réunion-là nous a permis de faire une liste de 30 personnes qui souhaitent déménager. Ils ont mis des caractéristiques bien précises que le président de l'association qui est là, Brice Pingué, a dû mettre en place. Et là, on va faire une visite. On va faire une visite. Aujourd'hui, on va faire quand même visite ? Aujourd'hui, on a trois visites. Aujourd'hui, on a trois visites. Et le but de jeu, c'est de mettre en relation après ses voisins pour qu'ils puissent déménager. Et nous, ce qu'on fait en ligne sous-bois, vous pouvez vous-même le faire, je sais qu'il y a 16 personnes qui regardent en direct. Vous pouvez le faire chez vous, car l'échange entre voisins, c'est un dispositif d'État. C'est un dispositif que tout le monde peut en bénéficier, mais il est très peu utilisé par les bailleurs. Car aujourd'hui, beaucoup de bailleurs sont plus dans des informations que dans des solutions. Alors que ces bailleurs-là ont les solutions. Il y a beaucoup de lois qui existent afin de trouver des solutions. Mais ces personnes-là ne sont que dans des informations. Donc battez-vous, réveillez-vous, soyons unis, soyons solidaires, soyons proches de nos voisins afin de trouver des solutions. Et là, c'est ce qu'on essaye de faire. Et ce qu'on va faire. Et on espère, d'ici 4 mois, essayer d'avoir plus de 150 personnes, voire 300 personnes, par rapport aux demandes d'entre voisins à Olnés-sous-Bois. Qui correspond au 1000 000, au murisé qui est là-bas, où je mets mon doigt. Les étangs, c'est derrière ce bâtiment-là. Et là, on est au 3000. Donc, on a besoin d'avoir beaucoup de personnes qui nous sollicitent à Olnés-sous-Bois. Donc, les 16 personnes qui regardent ça, vous habitez à Olnés-sous-Bois. Ou si vous connaissez des personnes qui habitent à Olnés-sous-Bois, dans les quartiers des Trois-Acus, des 3000, la Rose-des-Vents, dans les quartiers des Murisiers, ou dans les quartiers des étangs, dites-leur de contacter le mouvement La Révolution Etant Marche, afin qu'on les accompagne à déménager. Ceux qui veulent déménager. Et pas déménager parce qu'on a un souci chez soi et tout, non. Même déménager par confort. Je sais pas, t'as un F3, t'as envie d'avoir un F2, ben tu déménages par confort. Déménager à la base. On n'a pas besoin d'avoir des problèmes pour déménager. C'est ce système, il nous fait devenir des victimes où on pleure à chaque fois pour déménager. Lui, j'ai des problèmes de canalisation, j'ai des problèmes de cafards. On trouve une excuse pour pouvoir légitimer notre déménagement. Alors que déménager, en France, c'est un droit. On a le droit de déménager. Donc à un moment donné, on a besoin, pour mettre un projet en place, que les habitants aussi à un moment donné jouent le jeu. On peut pas se plaindre. On peut pas crier. On peut pas dénoncer sans trouver de solution. Alors bon, il faut se l'interdire. Ça va bien, tonton ? Ça va, la forme ? Ça va, la forme ? Ça va, ça va. Regardez, là, tonton, il tape dur. Il bosse dur. Voilà, t'es pour tous les gens qui disent dans les cassés, ça travaille pas. Dès le matin, regardez. Voilà, dès le matin. Dès le matin, on est là pour se trouver une solution pour les personnes qui nous suivent, pour les 20 000 personnes qui nous suivent. Quand ce projet-là, on commence à l'unir sous bois aux 3 000, car c'est le cas où on a grandi, donc c'est plus facile pour nous. Mais l'idée ensuite, c'est de l'expandre à l'échelle nationale. On s'est donné un an pour ça. On va essayer de monter un gros projet avec l'USH, puis on se salue pour la vida. On commence pas quand même à 720 bailleurs. Là, on a rendez-vous la semaine dernière avec I3F, avec qui aussi on va se développer les échanges entre voisins, car eux le mettent déjà en place, mais qu'à travers leur suite internet. Et nous, on leur a dit qu'à un moment donné, internet, beaucoup de parents n'ont pas internet, beaucoup de personnes n'ont pas internet, beaucoup de personnes ne sont pas informatiques, comme moi, Adama, je ne suis pas informatique du tout. Et après, les gens qui me connaissent vraiment vont dire. Donc voilà, essayez de vraiment ramener le relationnel humain, l'humain. Regardez, Titi, il essaie de comprioler la porte... la cage d'escalier. Attends-tu quoi ? L'interphone ne fonctionne pas. Comment ça, l'interphone ne fonctionne pas ? L'interphone ne fonctionne pas. C'est possible d'afficher le mot. Mais c'est ouvert ? Non, c'est ouvert, mais après, je ne sais pas à quel étage. Eh bien, appelle-le, non ? Ouais, c'est ce que je lui ai fait. Ok. Bon, on va essayer de trouver une solution pour contacter la famille. On vous tient au courant. On va voir comment ça s'est passé, etc. Mais dites-vous bien, si on fait cette vidéo-là, c'est que nous, si on le fait à Régné-Soubois, toute personne peut le mettre en place dans sa ville avec son bailleur. Sollicitez votre bailleur, parlez avec votre bailleur, parlez avec vos voisins, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de logements habités que de logements vides. Lorsqu'on pose une mutation, ça, on attend un logement vide. Alors que lorsqu'on fait des échanges entre voisins, c'est maison habitée face à notre maison habitée. C'est deux fois plus rapide. N'oubliez pas ce que je viens de vous dire. La révolution est en marche. Par le but de la force citoyenne, on va essayer de mettre en place les échanges entre voisins à l'échelle nationale. On se donne un an, pas plus. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir.